... En 2016, Alan Roura était le plus jeune concurrent de l'histoire du Vendée Globe. Une première expérience conclue après 105 jours de mer, de celle qui assurément vous transforme un jeune homme de 23 ans. C'est une phase dans une vie où personne n'a la chance de prendre autant de temps pour soi. C'est-à-dire de se poser les bonnes questions, de se recentrer, de s'affronter aussi. Au retour, oui, je me suis senti homme. Je pense que je suis rentré étant grandi de toute cette aventure. Je n'oublierai jamais tout ce qui m'a passé à travers l'esprit pendant ce tour du monde. En 2020, le Suisse est de nouveau le Benjamin de l'épreuve. Loin de lui, l'idée d'y retourner comme s'il partait en terrain conquis. Je pense qu'on ne peut pas repartir sur un Vendée Globe tête haute. Peut-être que celui-ci, on va avoir des conditions très clémentes. Peut-être qu'on va prendre cher du début à la fin. Ce n'est pas écrit. On a des bateaux qui évoluent aussi en termes de performance, de fragilité. Il faut que le bonhomme tienne la cadence dessus. Tout ça, mis de bout à bout, le Vendée Globe, j'ai toujours peur d'y aller. C'est pour ça que c'est intéressant d'y retourner. C'est de surmonter encore une fois cette peur. J'y vais avec une boule au ventre énorme et avec une joie et une bonne humeur de me dire que je vais revivre cette expérience de malade. C'est ça le Vendée Globe. Et pour son deuxième Vendée Globe, les objectifs n'en restent pas moins à la hausse. Mais là encore, Alan Roura a une façon bien à lui de voir les choses. Le classement, ça veut tout et rien dire. Terminé en 80 jours, pour moi c'est ça un Vendée Globe réussi aujourd'hui.